Samedi 3 février, stade de la paix de Boaké. Un cauchemar pour Eric Secuchel, qui a pleuré comme un bébé. Je vous ai vu pleurer. Bon, c'est vrai que j'ai pleuré. Mais c'est vrai que je pleure encore. Alors, on refait le match rapidement. Non, mais déjà avant de refaire le match, c'est un match que j'ai revu 30 fois. Je me lève encore à 3h du matin et j'ai besoin de revoir le match avant de me rendormir. Donc, c'est un match où, comme je l'ai dit lors du symposium, c'est un match où tout se passait bien, où on était en maîtrise totale du jeu. Et comme depuis un moment, les équipes, quand elles jouent contre nous, si elles veulent jouer au ballon sur un plan de la possession et sur le plan de la qualité technique, elles n'existent pas. Elles ne sont pas capables de rivaliser avec nous. Je parle pour l'instant en Afrique, parce qu'on n'a pas joué contre des... à part l'Arabie Saoudite, mais on n'a pas joué contre des équipes européennes. Mais en termes de jeu, pour moi, on est très très replacés en Afrique. Donc, ça se passe très bien. Et il y a un changement avec l'entrée de Haller. Donc, et là... Haller de Lacogne. Sébastien Haller. Ils ont un jeu plus direct. Ils ont un jeu plus direct, c'est-à-dire qu'ils sautent le milieu de terrain pour trouver Haller dans le jeu aérien. Et si vous regardez le match, vous allez voir qu'à l'air, au lieu de nous prendre deux joueurs, il fait reculer le bloc très bas. Donc, là, il se passe que dans le jeu aérien, parce que c'est un très bon joueur, on a un petit peu des difficultés. Et comme on est bas, on est sujet à des fautes. On fait des fautes. Et c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, on est en difficulté. Donc, moi, là-dessus, là, je me souviens encore, j'ai deux solutions. C'est soit j'attends, et on continue comme ça, et... Et tu mènes un zéro, hein ? Et je mène un zéro. OK. Voilà, c'est soit j'attends, j'attends de voir ce qui va se passer, ou soit je décide d'être acteur. Et être acteur, c'est essayer de trouver quelque chose pour contrer ça. Voilà. Donc, il y a deux manières de le contrer. C'est soit je fais rentrer un attaquant, et on essaie de remonter le bloc et de faire un pressing, ou soit je fais rentrer un défenseur en espérant qu'on soit plus solide et être meilleur au deuxième ballon. Donc, il se passe que certains joueurs sont fatigués. Parce qu'il y a... C'est pas quand même des robots, hein ? Voilà, donc certains joueurs sont fatigués, donc je suis un peu tributaire aussi de ça. Mais tout ça pour dire que, ben, la suite, tu la connais, c'est que je fais rentrer un défenseur et qu'on perd le match. Et que, comme je l'ai dit au symposium, c'est ma responsabilité. Voilà, c'est pas un joueur qui fait l'erreur. C'est moi, le choix que j'ai fait, il n'est pas bon. Parce qu'il y a ce résultat. Maintenant, si contre le Burkina, j'ai fait ce choix, et on est passé, ça s'est bien passé. Maintenant, encore une fois, c'est le football. Pep Guardiola contre le Real Madrid avec Man City, pareil, dans les arrêts de jeu, il mène un zéro, il fait rentrer un défenseur, il fait sortir deux attaquants, il fait rentrer deux défenseurs. Il est égalisé dans le temps... dans le temps additionnel, il perd le match. Alors attention, je dis pas que je suis Pep Guardiola. Loin de là, très très loin. J'ai des qualités, j'ai des défauts. En ce moment, j'en ai beaucoup. Mais j'en ai beaucoup parce que j'ai encore cette douleur. Et finalement, j'ai qu'une envie, c'est de retourner dans une phase finale pour changer tout ça.